Au 34 rue Révolution, la brasserie pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plate du jour, gratinier ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 0467 4384 20, paiement par carte bancaire acceptée. Et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr La brasserie pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'écho des Tintennes. Chers amis, bonjour, bienvenue sur l'antenne de RSL dans l'émission à l'écho des Tintennes. Et en notre compagnie ce soir, on va avoir beaucoup de personnes au téléphone pour la bonne et simple raison que nos invités ne sont pas à 7. Et ils sont essentiellement basés à Palavas, comme le tout premier qui est Kevin Belloc. Kevin, bonjour. Bonjour. Bonjour Kevin. Ça va bien Kevin ? Ça va, ça va. Depuis samedi, le sacre dans la Coupe de France Junior ? Ça va, ouais. Bon, tu l'as bien fêté j'espère ? Ouais, 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 je me souviens plus. Tu ne te souviens plus ? Non, ça va, il y a encore quelques détails. Ah ouais, ouais, bon, autant dire que la nuit depuis, que les nuits depuis samedi ont dû être drôlement agitées et arrosées alors certainement. C'est un peu plus d'attention. Bon. Kevin, quand les tournois de joutes se disputent à Palavas, les Palavasiens sont galvanisés, hein ? C'est vrai. On essaie au maximum de supporter entre Palavasiens. Ouais. Et c'est vrai qu'après, il y a des Palavasiens qui... qui crient beaucoup. Ouais, qui vous supportent et puis qui, comme tu dis, qui vous galvanisent parce que dans le premier tournoi, qui était la Coupe de France Junior, vous parvenez à être deux, à vous hisser en finale. Alors, au départ, dans ce tournoi, vous étiez cinq à être inscrits. Oui, il y avait Jules Tociti et Clément Perilloux qui étaient inscrits, ainsi que Loïc Merle. Bon, malheureusement, eux, ils n'ont pas réussi à passer le cap des éliminatoires parce qu'ils ont été éliminés. Ils ont connu des fortunes diverses. Et puis, bon, il y avait Ryan El Boutiri et toi qui étaient parvenus à passer déjà le premier tour. Alors, confirme-moi une chose, Kevin. C'est vrai que le premier tour, c'est toujours le plus difficile, hein ? Surtout ici, c'était vraiment le plus difficile, le premier tour. J'ai eu de la chance et après, j'ai réussi à tenir contre Pricipato. Oui, mais comment se fait-il, Kevin, que pour un jouteur, le premier tour, c'est le plus difficile ? C'est pourquoi ? C'est parce que vous prenez contact avec la Tintenne ? Essaye de nous expliquer un peu, que nos auditeurs puissent comprendre pourquoi le premier tour, c'est le plus dur. La première passe, c'est déjà la première passe, c'est le plus difficile parce qu'on ne sait pas comment on se sent encore. Tant qu'on n'a pas jouté, on ne sait pas ce qu'on vaut pour l'instant. Dans la journée, on ne peut pas s'entraîner au joute juste avant le tournoi. On est obligé de... l'entraînement sur la première passe. Oui. Et c'est là qu'on sait si aujourd'hui, on peut donner, si aujourd'hui, on va à l'eau. Oui. Alors, c'est vrai que, comme tu nous le dis, c'est difficile, mais tu vois, bon, tout le monde le sait, ton coéquipier Clément Perilloux, avec lui, vous faites... C'est ton partenaire privilégié, un petit peu, parce que... Non, mais c'est vrai, parce qu'avec lui, vous en faites des passes, hein ? Oui. Quand on est l'un contre l'autre, en fait, on a à peu près la même façon de jouter. Oui. Donc, du coup, ça fait que... Tous les deux, on donne du pavois, tous les deux, on ouvre la main, ça ne donne pas beaucoup d'opportunités pour se jeter. Et pourtant, la chose qui est, comment dire, rigolote, c'est que vous êtes tout le temps ensemble, vous êtes tout le temps à vous allumer, vous êtes tout le temps à vous chiner... C'est vrai, hein ? Bon, moi, je le sais, parce que je suis souvent avec vous, mais nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais en plus, vous vous régalez, quoi. C'est ça. Et quand vous vous prenez l'un avec l'autre, alors moi, je me rappelle, lorsqu'on a fait le tournoi du 90e anniversaire, j'ai dit, maman, maman, qu'est-ce que je vois, là ? Clément Perilloux sur une barque, sur la barque bleue, Kevin Baylock sur la barque rouge, je vous préviens, on est parti pour 25 passes. Alors là, il y a tout le monde qui s'est mis à rire, mais c'est qu'à la fin, les gens, ils riaient plus, quoi, parce que, bon, on n'est pas arrivé au 25, parce que moi aussi, je... On n'aurait plus, hein, parce que c'est juste que le barreur et les rameurs, ils râlaient, du coup, le barreur, il lui a enlevé le plancher à Clément. On aurait pu y aller, oui. Non, mais en plus, c'est rigolo, parce que, comme tu l'as dit, vous avez la même façon de jouter, tous les deux, et c'est vrai que, quelque part, en plus, vous vous prenez au jeu, quoi, vous vous amusez bien, tous les deux. Ben oui, ben, c'est fait pour ça, les joutes aussi. Il ne faut pas penser qu'au côté compétition, c'est un loisir aussi, c'est fait pour s'amuser. Bien sûr. Alors, je parlais de tes deux autres copains, alors, bon, Jules Tociti, lui, il n'a pas eu de chance, parce qu'il est tombé contre Romain Isoir, en plus, Romain, en ce moment, il est en super forme. Bon, ben, là, depuis le tournoi de Frontinian, où il a réussi à gagner, il avait fait, avant, la finale à Metz, et il ne fait que des bons résultats, Romain. C'est un bon jouteur, aussi, lui. Oui, Romain, c'est un bon jouteur. Il s'est réveillé un peu tard dans la saison. C'est vrai, c'est vrai, il a fallu quelques tournois, et puis, bon, la Metz, ça y est, il se met un peu de bourde, bon, pour Jules Tociti. Et puis, Julie, il n'a pas beaucoup jouté, cette année, hein ? Ouais, non, Julie, il ne joute pas beaucoup. Ouais. Il joute souvent, quand ça n'a pas la base, c'est sûr, et après, c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de déplacement, mais je crois que c'est par rapport au travail, ou quoi. Eh ouais. Par contre, Loïc, bon, moi, tout le temps, je le chine, je l'allume à Loïc, parce que lui, Loïc, c'est un gros amoureux des joutes, et bon, là, il n'a pas eu de bol, il est tombé contre Théolognios, et malheureusement pour lui, il est allé à l'eau à la première passe, mais bon, Loïc, c'est un gros amoureux des joutes, hein ? Ouais. Oui, oui, ben, c'est... Là, Loïc, c'est sur des générations de joutes. Oui, oui, c'est sur des générations, t'as raison, t'as raison, c'est sur des générations. En plus, bon, le pauvre, là, ça fait deux fois dans les derniers tournois, où il s'arrête à une demi-finale, que ce soit... Oui, oui, oui. Il faut qu'il passe une finale avant la fin, là, parce que... Ouais. Après, il y a le championnat de France. Ouais. Ouais, et puis bon, là, il va y avoir la série des trois tournois, on va en parler tout à l'heure, si tu veux, c'est très bien. Et puis, toi, alors, pour comment entrer en matière, c'était quand même pas facile, hein, parce que tu prenais Anthony Principato. Anthony, en plus, il est en pleine bourg en ce moment, hein ? Oui. Alors, tu t'es motivé comment, Kevin, explique, nous, un petit peu. Pour réussir à... Quand je suis monté sur la Tintin ? Ouais, ouais, ouais. Parce que tu t'es dit, bon, Clément n'est plus là, hein ? Je me suis dit, ça y est, là, c'est la finale. Je me suis dit, si j'arrive à le gagner, je pourrais gagner le tournoi. Il faut que... Il fallait que je me réveille maintenant, et... Et je réussis, ben, après, genre, ça a tapé, je l'ai vu, je l'ai vu, il commençait déjà à tomber, alors que... Je l'avais à peine touché avec la lance, et après, il est parti tout seul. Ouais, bon, ben, écoute, ça, c'est des faits, des joutes, bon, toi, tu n'es pour rien, et puis, bon, c'est comme ça, hein ? Oui, voilà. T'as pu bénéficier de cette opportunité, tant mieux pour toi, tu ne vas pas t'en plaindre, hein ? Ah, non, bien sûr, bien sûr. Alors, après, il y avait Ryan qui était déjà qualifié, quand toi, tu as ajouté. Donc, vous ne vous retrouvez plus que deux Palavasiens, quoi. Et alors, le hasard du tirage a fait que Ryan du joutait tout le temps avant toi, et donc, vous êtes arrivé jusqu'à la finale, comme ça, parce que, bon, la grille du tirage au surf a fait que, bon, Ryan a ajouté après contre Théorognos, puis toi, tu as pris Louis Ligori, et après... Ryan contre Mojé. Voilà, voilà, contre Lucas Mojé, et puis, toi, tu as pris Ryan, alors là, avec Ryan, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il nous vole, là, il commence à... une fois, deux fois, trois fois, passer la garde, et... Tu n'arrivais pas à le jouter, tu n'arrivais pas... Raconte-nous un peu, là, la finale, là. Il est bizarre, quand il joue, Ryan. Il est bizarre, ah bon, il est bizarre. Non, mais là, j'ai regardé les photos, il y a même une fois, je crois qu'il était éliminé, il s'est tellement penché que son pas voyait toucher le plancher. Ouais, ouais, parce qu'il avance, hein, Ryan ? Ouais, 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 ben là, là, il descendait. Ouais. Au début, j'avais dit, je me suis dit, on va faire un bouquet, comme ça, on fait les deux premiers prix. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la sommation du jury qui a dit qu'il nous a interdisé de le faire. Ouais, eh oui, eh oui, parce qu'en plus, bon, on vous retrouve tous les deux, ça a fait un peu comme dans la Coupe de France moyenne, entre Cyril Bouladou et Pascal Vicente, il fallait pas qu'il y ait de bouquets, il fallait pas qu'il y ait de passage de garde, etc., il fallait qu'il y ait qu'un vainqueur, quoi. Et puis, jusqu'à la quatrième passe où Ryan a fait cette faute-là. Il est tombé, je l'avais pas touché encore une fois, je l'avais pas touché, il est tombé. Eh ouais, il est parti de trop loin, il est parti... Il a commencé à descendre, mais on s'était pas croisé encore. Ouais, ouais. Ah ouais, 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 là, il a fait la faute de partir de trop loin, là, parce que... Il voulait descendre, il vient descendre. Ouais, ah ouais, 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 c'était vraiment partir de vraiment très très loin, et automatiquement, presque... Presque il tombe entre les deux barques, quoi. Et toi, t'as juste mis ta lance sur son pavoy, et puis... Sur son pavoy, c'est juste pour pas être éliminé, et c'est bon, il tombe bien. Ouais, 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 écoute, à ma foi, il... C'est pas une autre chose que télésorme, quoi. Ouais, 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 ouais... Ben écoute, t'as mieux pour toi, hein, c'est super bien. Kevin, pour tout te dire, on a laissé plusieurs messages à Ryan, et on n'arrive pas à la voir. Alors, c'est bien triste, parce que, bon, on devait la voir, et... Alors, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, ou il n'a plus de batterie sur son portable, ou... Mais bon, écoute, c'est... Ah, attendez, non, mais je crois qu'il n'a plus de téléphone. Il n'a plus de téléphone ? Non. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a tombé à l'eau encore, lui aussi ? Non, il a dit qu'il devait le rendre, je crois, et du coup, il se retrouve sans téléphone. Ah bon ? Ah bon ? Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à avoir... On n'arrive pas à avoir... On n'arrive pas à avoir Ryan, voilà. Donc, parce que moi, j'ai laissé des messages vocaux, j'ai envoyé des SMS, mais bon... Là, on n'arrivait pas à la voir, donc bon, ben écoute, donc, tu... Je ne sais pas que tu nous rassures, mais au moins, on comprend maintenant pourquoi on n'aura pas à Ryan au téléphone. Qu'est-ce que je veux dire ? Là, vous allez attaquer... On va faire une projection, si tu le veux bien, sur le championnat. Vous allez attaquer ce que... On qualifie comme étant un peu les Alpes pour vous, hein. Parce que... Vous allez disputer trois tournois, là, en très peu de temps. Il va y avoir le tournoi de l'avenir des jouteurs Cétois, samedi prochain, en nocturne. Il va y avoir le lendemain, le tournoi de Ballaruc, le dimanche ce matin. Et ensuite, le tournoi du Gros du Roi, le mardi 14, annuité. Tu vas participer aux trois tournois, Kevin, toi ? Normalement, je crois... Ballaruc, je ne crois pas, parce qu'ils ont fait 21h au Quille, et 10h à Ballaruc. Oui. Les Blancs, ils vont tourner. Donc, tu vas venir au Quille, et pas à Ballaruc, alors ? Je crois, ou alors l'inverse. Mais, c'est parce que, aussi, j'avais une sortie prévue pour le Ballaruc. D'accord. Donc, tu seras avec... Tu seras... Samedi soir au Quille, alors ? Oui, oui. 21h. Oui, 21h au Quille. Même, je ne sais même pas si ce n'est pas 20h au Quille. Ah, d'accord. Moi, j'ai regardé, je crois, sur les... Ouais, ben, sur les tirages de notre ami Jean-Pierre, elle s'est annoncée à 21h, mais en principe, au Quille, c'est toujours à 20h. Donc, méfiez-vous, si vous venez de Palavas, de ne pas arriver après la guerre. Ouais, parce que, parce qu'eux, ils commencent... En principe, en plus, ils commencent à l'heure, donc, il s'agit de ne pas arriver en retard. Kevin, tu es d'accord si je dis que le championnat va se jouer sur ces trois tournois ? Le championnat. Le championnat de... Le championnat de Ligue, entre... De la Ligue ? Oui, bien sûr. Parce que là, entre Clément et Anthony Principato, tout risque de se jouer sur ces trois tournois, là. Ouais, là, ça va être serré. Ouais. Je crois que c'est... C'est rare, les années où c'est serré. D'habitude, le premier, il a des longueurs d'avance, et les autres, ils suivent de pas beaucoup. Mais là, c'est vraiment serré. À part le premier et le deuxième, tout le reste, c'est serré entre tout le monde. Ouais, ouais. Et en plus, je suis en train de regarder le tirage au sort. Anthony et Clément sont pratiquement face à face. Ouais. Donc, il risque même de se prendre d'entrée, et d'entrée, bon, si l'un gagne et pas l'autre, ça risque de faire la différence, là, hein. Parce que, bon, alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, Anthony possède 24 points d'avance. Donc, bon, si Clément vient à battre Anthony, Anthony restera en tête, mais Clément reviendra dans le coup, quoi. Par contre... Les trois tournois, il faut que Clément se donne la front pour revenir. Ouais, 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 ouais. Parce qu'autrement, là, s'il passe à travers, déjà, sur le premier, ça risque... Enfin, bon, après, il faudrait aussi qu'Anthony gagne le tournois samedi soir, hein. Même s'il vient à se prendre d'entrée. Comment tu le vois, toi ? Comment tu le sens ? Pour... La lutte entre Clément et Anthony ? Ça, ben, je ne sais pas du tout, parce que, comme ça l'a prouvé, ben, là, cette année, c'est vraiment... N'importe qui peut gagner n'importe qui, hein. C'est vrai, t'as raison, t'as raison. Tout le monde peut tomber, tout le monde, hein, c'est ça ? Là, il suffit d'avoir un peu de chance, et après, il faut... Alors, il faut tout donner. Ouais. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, pour en dire un petit peu plus aux personnes qui vont... qui nous écoutent, ou qui vont nous écouter, à l'heure actuelle, donc, Anthony Principato, shooter de l'amicale des shooters pointe courte, est en tête du championnat avec 107 points, et il a remporté 4 tournois, et il a perdu 2 fois en finale, alors que Clément Perilloux, qui est de la lance sportive palavasienne, lui, il a remporté 3 tournois, et il a perdu 2 fois en demi-finale, ce qui donne, donc, l'écart de 24 points. Après, le troisième, le shooter qui est classé 3e, c'est Enzo Baronetto, lui, alors, il est loin derrière, puisqu'il est 30 points derrière Clément Perilloux, Enzo Baronetto, qui est aussi de l'amicale des shooters pointe courte, et puis, il y a un shooter qui vient d'effectuer un rapproché très sérieux, c'est Esteban Leboff, là, en 3 tournois, il a fait une demi-finale, une finale perdue, et une finale gagnée, il a 47 points, bon, il a beaucoup de retard, mais en 3 tournois, il a marqué 40 points, quoi. Il s'est réveillé très tard, lui, aussi. Ouais, ouais, il était avec nous, mardi dernier, alors bon, on arrête pas de, tout le monde n'arrêtait pas de l'allumer, il était en train de dormir, il était en train de dormir, alors bon, c'est vrai que son réveil a été brutal, mais bon. Il est revenu, au moins. Ouais, ouais, il est bien revenu, mais bon, voilà. Écoute, c'est bien pour lui. Bon, toi, tu as fait un petit somme, aussi, hein, Kevin, parce que tu avais remporté le premier tournoi au Pavot Agatoua, c'est là qu'on avait fait ta connaissance. Ouais, je me suis qualifié, après j'ai dormi. Ouais, après tu as fait une bonne, une bonne petite sieste, là, tu es allé deux fois en revanche, et après, bon, on en me part ci, on en me part là, qui est dixième au classement, c'est pourquoi... Maintenant, je n'essaie même plus de jouer la ligue, là, c'est trop tard, maintenant, je joue trop à l'amuser. Ouais, bon, mais c'est bien aussi, quoi, hein, je t'ai engagé au Cap d'Agde. Ah, ouais, 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 on a vu ça, j'ai vu ça, tu nous réserves bien des surprises, mais bon, les joutes c'est ça aussi, c'est s'amuser avec les copains. Ouais, est-ce que quelque part, maintenant, avec d'autres copains pas lavasiennes, le but va être de qualifier d'autres jouteurs de votre société ? Moi, je pense à Loïc... Bien sûr, à part Clément qui joue la ligue et qui ne veut se discute pour faire le jeu, que si vraiment c'est le dernier homme de Loïc pour atteindre la finale, pour qu'il puisse faire une finale. Tout le reste, on essaie, on essaie, on veut, on veut que, le bac qui reste de palaisiennes, ça fait le fait pour jamais la France, c'est normal. Mais oui, en plus, ça sera à la maison, hein ? Eh ouais, c'est ça. Ok. À la maison, la churie, à la maison. Ah, oui, oui, non, mais en plus, avec, avec, avec vos supporters, là, là, je veux dire... On a failli faire le quadruplet, mais on a fait que le triplet. Eh ouais, eh ouais, ouais, il y a, il y a Stephen Herry, il est déjà à côté de moi, là, il sourit dans sa barbe, là, il a empêché Jérôme de, de, de faire le quadruplet, parce que vous étiez bien parti, hein ? J'aurais pas dû me serrer dans la barque. Ah, il t'entend pas, il t'entend pas, il t'entend pas, mets le casque, Stephen, vas-y. répète, répète. J'aurais pas dû me serrer dans la barque. Et là, il rigole maintenant, tu vois. Eh ouais, mais c'est comme ça. Tu vois, ça prouve véritablement, ça prouve véritablement, l'esprit que, l'esprit que, que vous, que vous avez entre jouteurs, quoi. Bon, tu étais sur la barque, il te dit de te serrer, tu te serres, et puis voilà, quoi. Tu regardes pas qu'en face, il y a ton copain de Palamas, voilà. On se dit qu'en face aussi, ils vont se serrer de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Et il y a eu la passe, il y a eu une passe avant, le poids était bon, donc ça va. Ouais. Stephen, qu'est-ce que tu lui réponds quand il dit ça, quand il dit ça, qu'il est vide ? Approche-toi, approche-toi du micro, Stephen. Et quand tu es sur la barque, que c'est des Palavasiens qui sont en dessous de nous, qu'on a leur demande de se serrer, c'est à leur tournoi, c'est à Palavas, on sait jamais s'ils vont le faire ou pas, même s'il y en a qui le font, on sait jamais. Kevin y a fait là, tu vois. il y en a qui sont bien, d'autres moins bien, on ne parle pas non plus que de Palavas, ça peut être d'autres tournois, d'autres tournois n'importe où. Ouais. C'est comme ça, je pense que c'est comme ça partout. Ouais, mais c'est certain. C'est certain. J'étais à côté de Théo Birbach, si je ne me serais pas, je tombais dans vous. J'ai la vaine de chez moi sur ma barque. ouais, ouais. Ouais, en plus, Théo, avec Théo, même si tu avais bien le coup d'épaule, tu aurais eu de quoi résister quand même, Kevin. mais j'étais vraiment assis sur le vent, donc si je ne me serais pas contre lui, je tombais. C'est très rigolo. En tout cas, moi, je te remercie, Kevin, parce que chaque fois que tu m'as dit je viendrai, tu as joué le jeu, tu es venu, tu as été super sympa, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Et une fois de plus, encore aujourd'hui, tu es là, on a refait un petit peu le tournoi avec toi. Tu aurais quelque chose à rajouter, Kevin, sur ton tournoi, sur ta fête, sur la fête que vous avez pu faire après à Palavas ? Il n'y a rien à rajouter sur ça. Il y a eu beaucoup de choses. Alors raconte-nous un peu, parce que moi, j'ai été obligé de partir après. Fais-moi... Je crois que j'ai cassé les coupes. Tu as cassé les coupes, hein ? Avec David, on a tapé nos coupes les unes contre les autres. Et je ne sais pas, il disait on va casser les coupes et j'ai jeté la viande par terre. Attends, mais pas la grosse grosse, quand même. J'ai jeté les deux, je crois. Oh là là, oui, écoute. Attends, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je pense qu'il y en a un qui ne va pas être content. Ah oui, oui. Là, bon, moi, je n'ai rien entendu, là. je n'ai rien entendu, puis personne, rien. La petite, la petite, c'est sûr, mais la grosse, je crois, ça va, il doit y avoir une éraflure, mais ça ne va casser non plus. Ah ! Tu nous rassures, tu nous rassures. Parce que, bon, il était question de les repolir, tu vois, de les, voilà, bon, mais écoute, bon. Ah, ça va ? Ouais, 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 on espère que, bon, ça ne sera pas, qu'il n'y aura qu'une éraflure. Parce que, si vous vous mettez à faire les joutes avec les coupes, on n'est pas sortis de l'homberge. On n'a pas de tout signé au canal et tout. Bon, et bien écoute, alors finalement, j'ai bien fait de ne pas venir. Ok, mais écoute, on vous remercie, on te remercie, moi je te remercie beaucoup. Tu diras à Ryan qu'on a essayé de l'appeler, que malheureusement, on ne l'a pas eu, et puis voilà, quoi, c'est pas grave, et puis on tâchera de se procurer son nouveau numéro de téléphone, comme ça au moins on pourra le rappeler s'il fait un exploit samedi soir, dimanche matin ou mardi, comme ça au moins on l'aura dans une prochaine émission. En tout cas, merci, merci beaucoup, toutes mes félicitations et encore bravo pour ta première victoire et puis pour ce titre, parce qu'en fin de compte, il y en a trois qui sont distribuées dans l'année en junior, tu as remporté le premier, celui de la Coupe de France, un grand bravo, on t'embrasse bien fort et on te félicite, Kevin, encore bravo. Merci à toi, merci à toi Kevin. Et pour le championnat de France, on va essayer de faire le quadruple cette fois. Eh bien écoute, ma foi, on verra bien, on verra bien en tout cas. Merci beaucoup Kevin, merci beaucoup. Bye, bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501